Bonjour à tous, aujourd'hui, Caradisiaque vous amène dans le nord de la Corse pour la présentation de la troisième génération de Porsche Boxster. Ne tournons pas autour du pot, autant le dire tout de suite, cette troisième génération de Porsche Boxster est la plus réussie esthétiquement selon nous, puisqu'elle se rapproche de sa grande soeur, la 911, notamment au niveau de la face avant, tout en gardant les gènes qui ont fait le succès du Boxster. Comme vous pouvez le constater, le profil de ce nouveau Boxster est un mélange de dynamisme et d'élégance. Au niveau des mensurations, la longueur augmente de 3 cm alors que l'empattement, lui, croit de 6 cm. On retiendra également que les portafours avant et arrière diminuent, tout comme la hauteur. Enfin, les plus observateurs auront remarqué que le pare-brise est plus incliné que sur la précédente génération. L'amateur Porsche ne sera pas dépaysé en montant à l'intérieur de ce nouveau Boxster, puisqu'il retrouve une organisation de planche de bord relativement classique. Face à lui, 3 compteurs avec en son centre le compte-tour, ensuite la console centrale qu'on retrouve désormais sur la Panamera mais également sur la 911, avec en partie supérieure tout ce qui concerne le multimédia, vous avez également la navigation, la climatisation et sur la partie inférieure tout ce qui touche plus au réglage de la voiture, comme le réglage de suspension ou de l'échappement par exemple, on pourrait croire que le Boxster, qui est un véhicule strictement de place, n'est pas pratique. Eh bien, c'est tout le contraire, puisqu'il dispose d'un volume de chargement de 280 litres réparti en deux coffres, 150 litres à l'avant et 130 à l'arrière. Le Porsche Boxster dispose d'une capote entièrement électrique qui s'actionne 9 secondes et ce jusqu'à 50 km heure. Nous voici donc au volant de ce nouveau Porsche Boxster qui existe en deux versions, Boxster et Boxster S. C'est principalement le Boxster qui reçoit le plus de modifications au niveau de la mécanique, puisque ce n'est plus un 2,9 litres mais un 2,7 litres qui développe 255 chevaux. Aujourd'hui, on a la version Boxster S qui garde son 3,4 litres, il gagne 5 chevaux pour atteindre 315 chevaux et qui est couplé aujourd'hui là à une boîte mécanique à 6 rapports. Au niveau du moteur, que du bonheur, de l'accélération, une sonorité envoûtante, vous avez des performances de tout premier plan avec un 0 à 100 abattu en 4,8 secondes, une vitesse maximale de 260 km heure. Mais il faut surtout retenir sur ce Boxster son comportement dynamique qui est vraiment exceptionnel. C'est équilibré, c'est facile à conduire, c'est précis et franchement, ce véhicule quasiment équivaut à la 911 avec un brin d'agilité en plus et surtout une facilité que n'a pas la 911 qui demande un petit peu de précision et de savoir faire. Ici, tout est simple et le freinage est toujours aussi démentiel. Franchement, en matière d'équilibre, comportement et de dynamisme, ce Boxster est pour moi la référence. Déficile de trouver des défauts à ce Porsche Boxster de troisième génération, que ce soit au niveau du style, encore plus réussi que la seconde génération, mais surtout dynamique. Il était déjà très bien avant, il est quasiment parfait aujourd'hui avec des performances en augmentation, des puissances également, toujours aussi agiles. Un point en réduction, une consommation en réduction d'environ 15% en moyenne. Donc vous l'aurez compris, difficile à prendre en défaut puisqu'on retrouve les gènes de ce qu'a fait la réputation de chez Porsche. Au niveau des prix, ceux-ci sont plutôt contenus puisqu'ils sont compris entre 49 400 euros et 60 500 euros. Ok, ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais ça permet d'avoir accès au Meet Porsche pour moins de 50 000 euros.